Bonjour c'est Akus, voici un build flamboyant de Kassai. Son passif permet de générer une aura à chaque fois qu'un état élémentaire est appliqué. Le premier pouvoir du build est Puissance Kassai qui va augmenter de 25% l'attaque de notre héros pour chaque aura qu'il possède. Le deuxième est Attaque Kassai qui va permettre à notre héros de déclencher une deuxième fois 50% de son attaque si la cible a un état élémentaire. On notera que cette deuxième attaque activera une nouvelle fois tous les effets liés à l'attaque. Pour les stats, j'ai débloqué Curaciope ainsi qu'Algarade. Le reste a été mis en attaque. Pour les équipements, le brassard boueux va permettre à notre héros d'effectuer à chaque fois une double attaque, indépendamment de la présence ou non d'un état élémentaire sur la cible. J'ai choisi l'état boueux pour les épées de pierre qui augmentent la capacité de notre héros à encaisser les coups. L'anorifique permettra à notre héros de se soigner de 35% de sa valeur d'attaque à chaque coup de corps à corps. Ce soin passe à 70% grâce à la double attaque. Cicatrisor va ajouter du soin de début de tour. Notre héros se soignera donc de 120% de son attaque à chaque tour s'il a l'opportunité de déclencher sa double attaque. Pour augmenter la valeur de ce soin, les deux derniers anneaux vont augmenter l'attaque de notre héros. On notera que l'effet de coup de grâce de l'anneau des âmes sera simple à activer car la majorité des dégâts du build proviennent de l'attaque de notre héros. Pour les sorts, l'objectif principal va être de générer rapidement et de manière stable 5 aura épées. Ces 5 épées permettront de profiter de 125% d'attaque et donc de soin conférés par notre pouvoir puissance Kassai. D'où l'absence de sorts éthères qui inflige l'attaque de notre héros notamment. J'ai inclus les 8 sorts d'application d'état élémentaire afin d'activer le passif. Choqué, Brise, Rafale et Brûlé vont générer une épée supplémentaire. Les deux premiers si un adversaire est au tour, les deux derniers en échange d'un état élémentaire posé au préalable. Explosion Brutale ajoute un peu de placement au build et Algarad ainsi que Curaciope nous permettent de conserver une main intéressante pendant le combat. Le bouclier de ce dernier sort apporte davantage de résilience au build. L'alchimiste armuré apportera un deuxième bouclier à notre héros. Le héros martyre servira de distraction et soignera notre Yop à sa mort. Champion Croulant ainsi que Disciple de l'Agonie permettront d'équilibrer les jauges en offrant un peu de placement, de pioche et de règne invocable au build. Pour le gameplay, on va faire un donjon de niveau 100. Si vous voulez voir ce build sur une quête de niveau 120, il est utilisé dans ma dernière vidéo. Ici, on va faire un donjon chuchoteur en diamant 3. Ici, on a une sortie qui permet d'avoir autour d'eux nos 5 épées. M ... ... Sous-titrage MFP. ... 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